Moi j'ai été sensibilisé grâce à internet. Il y a eu notamment le court-métrage de Sophie Peters qui a circulé un peu partout même à la télévision et plusieurs initiatives dont j'ai entendu parler un peu au même moment comme Peta Schneck ou Olabak. J'ai rassemblé des témoignages de harcèlement de rue. Il y a aussi Polyvalence mon pote qui est un site qui regroupe toutes sortes de témoignages autour du sexisme mais aussi d'autres discriminations. Et en fait de lire ces témoignages c'était très fort je trouvais parce que j'étais pas forcément hyper politisé et le fait de voir ces histoires là me rendait évident ces discriminations que je ne vois pas parce que je ne les subis pas en fait. J'ai essayé de ne pas m'éloigner de la réalité donc c'est vraiment grâce aux personnes qui ont témoigné que j'ai pu faire ce livre. Et ensuite j'ai essayé de me renseigner autour pour mieux comprendre ce que je racontais. Et notamment à un moment j'ai eu l'impression que les histoires ça devient vraiment très anxiogène et je me suis dit que ça serait bien d'avoir quelque chose pour donner un peu plus quelque chose de positif, un peu des solutions. Et du coup j'ai lu un livre de Irene Zeilinger qui s'appelle « Non c'est non » et qui est vraiment un livre avec plein de conseils utiles et de stratégies. Et j'en ai illustré certains. Il y avait aussi des choses marquées sur le site Aulabac qui étaient très intéressantes. Et la même année il y a Stop harcèlement de rue qui s'est formé, qui est un collectif qui a commencé à Paris. Et très très vite elles sont devenues très actives. Elle et il. Et c'était vraiment plein d'actions. Elles ont fait les zones sans relou et plein d'actions imaginatives et parfois humoristiques mais souvent quand même politiques et sans se cacher. Et du coup je les ai aussi invités à écrire un texte dans le livre. Pour proposer un peu une ouverture, de ne pas laisser forcément les gens sur un constat amer. Les crocodiles c'est un peu un jeu sur les stéréotypes masculins du dragueur, prédateur. Après c'est pas forcément une condamnation. Les crocodiles sont des méchants. Mais peut-être c'était intéressant de montrer quand ça correspondait aux clichés et aussi quand ça ne correspondait pas forcément aux clichés. Et les injonctions un peu que ça implique. Il y a aussi une chose avec le harcèlement de rue, c'est que c'est vraiment un phénomène de groupe. Et du coup je voulais... Les analyses les plus pertinentes que j'ai lues dessus c'était des analyses féministes et qui insistaient sur l'effet de groupe, de l'usure petit à petit de plusieurs personnes qui font des micros, des actes et ça s'accumule.